Au marci, Eva Bester, Eva Bester, au marci, chaque semaine Eva nous aide à en finir avec la semaine en fuyant le réel. Alors ouais, tous les dimanches je vous propose de fuir le réel en se plongeant dans l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles et comme je ne fréquente plus aucun paradis artificiel depuis un bon bout de temps, je cherche frénétiquement toutes les façons d'être ivre, sainement et jusqu'à présent deux choses ont fonctionné, fixer longuement les croix de pharmacie lumineuse clignotante et écouter un album psychédélique imaginé par un prodige à l'âme fracturée, l'écrivain, chanteur et critique musicale Daniel Théron aussi connu sous le nom de Jacques-Alain Léger mais ça n'a aucune importance comme vous allez le voir. L'album est sorti en 71 sous le titre Obsolète, il comporte quatre titres dont l'un dure 21 minutes. Il est signé d'Achiel et d'Ayat, un autre pseudonyme que Théron a pris en hommage à deux écrivains qui l'affectionnaient et dessus il est accompagné par le groupe de rock Gong. Il ne chante pas très bien mais ça n'a pas l'air d'être son problème. J'ai une chris l'air tout au fond de la cour, elle ne peut plus rouler mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse. Alors ? Comme il imagine ses textes comme des collages poétiques, il arrive qu'on ne comprenne absolument rien. Mais là l'intrigue de Chrysler, le morceau que vous venez d'entendre est assez limpide, c'est un homme qui s'adonne à la bagatelle dans une vieille voiture roulée au fond d'une cour et tous les protagonistes sont défoncés. D'ailleurs, au dos du disque original, on peut lire cette phrase « Cet album doit être écouté aussi fort que possible et aussi défoncé qu'impossible. » Dachel et d'Ayat est un poète. Bah dis donc ! Ouais ! C'est un poète bonhomme ! Et être un poète, c'est la meilleure excuse pour raconter et faire n'importe quoi comme par exemple dans un délicieux morceau qui s'appelle « Long Song for Zelda ». C'est pour votre chien que manque un peu. C'est la passion pour les chiennes. Et alors, pour info, juste après ce chien, il y a quand même un featuring de l'écrivain de la Beast Generation, William Burrow. Donc je vous le recommande. Terron change d'identité tout au long de sa vie pour ne pas porter le nom de son père, en fait, avec lequel il a des rapports très difficiles. Et il a publié une quarantaine de livres sous-pseudo, parmi lesquels Paul Smaïl ou encore Ève Saint-Roch. En 71, à l'occasion des parutions de son livre « Le bleu, le bleu » et de son album « Obsolete » dont je viens de vous parler, il est interviewé par Denise Glazer en tant que d'Hachelle et d'Ayat dans l'émission Discorama. Et c'est assez émouvant parce qu'en fait, on voit un petit garçon presque effrayé derrière un déguisement de rocker bouclier. Quand il chante, il se trémousse en étant très embarrassé par son corps dont il ne sait pas quoi faire. Et puis quand il est face à la journaliste, il élude les questions en se triturant les doigts nerveusement. Il parle de décadence, de beauté cruelle et de douleur. Il porte aussi tellement de cuir que ça grince pendant toute l'interview. Et puis à la fin, il y a ce moment bouleversant où la journaliste lui demande de lire une phrase au dos de son livre en disant que c'est une profession de foi provisoire. Et il la contredit en disant que c'est une profession de non-foi. Et je vous laisse regarder l'extrait. Un soir, j'ai cessé de me blasphémer. Je me suis prosterné à mes genoux. Je me suis adoré, enfin. Merci. C'est la chute. Ok. Je rappelle que la drogue est interdite. Surtout sur ce plateau. Surtout sur ce plateau. Et qu'il y a des... Bah voilà. Merci. Surtout sur ce plateau. Surtout sur ce plateau. Surtout sur ce plateau.